L'actualité internationale ce soir, ce sont tout d'abord les premières élections d'après-guerre en Bosnie. Près de 3 millions de Croates, Serbes et Bosniaques doivent élire leur Parlement et une présidence collégiale. Cette journée de scrutin s'est déroulée sans incident trop grave. La crainte est que ce scrutin, en fait, qui devait être celui de la réconciliation, n'aboutisse à une scission dans la mesure où tous les candidats nationalistes sont donnés comme vainqueurs. Laurent Boussier, Alain Dubas. La discussion s'anime entre le chauffeur du bus, la police serbe et les observateurs de la communauté européenne. Objet de litige, les 40 musulmans assis dans l'autocar qui réfugient en territoire musulman veulent aller voter dans leur commune d'origine, située elle en territoire serbe. Palabres, coups de téléphone, attente et enfin passage autorigé. Cette fois-ci, les accords de Dayton seront respectés. A l'arrivée au bureau de vote, les choses se passent plutôt bien. A l'arrivée au bureau de vote, les électeurs musulmans, dont beaucoup reviennent dans leur village pour la première fois depuis 4 ans, disent ne pas se sentir menacés. Non, non, j'ai pas peur. C'est normal qu'il y ait des policiers. Évidemment, ça fait bizarre de revenir ici. Et je sais que dans quelques minutes, je devrais repartir. A quelques kilomètres de là, après avoir suivi une route protégée par les soldats de l'IFOR, TORNOVO. La ville a été prise et reprise plusieurs fois pendant la guerre. Finalement, ce sont les serbes qui l'ont conservé. Ici, où les combats ont été très durs, on vote massivement SDS, le parti de Radovan Karaditsch, qui prône ouvertement le découpage de la Bosnie. Non, non, c'est impossible de vivre avec les musulmans. Chacun doit avoir son territoire. On a fait 4 ans de guerre pour avoir notre pays. Même son de cloche vient qu'un peu moins catégorique chez les musulmans de Gorachde. Coupé du monde pendant 4 ans, la ville, aujourd'hui, revit, vote et doute. En nous attaquant, les serbes nous ont montré ce qu'ils étaient. Après la deuxième guerre mondiale, la situation était là-même. Il faut du temps, il faudra du temps. D'un point de vue purement pratique, cette journée se sera donc plutôt bien passée. Mais pour les observateurs de la Seine-Bosniak, ces élections sont venues trop tôt. Les traces de la guerre sont encore trop présentes sur le terrain et dans les esprits. Sur place, nous retrouvons maintenant notre envoyé spécial à Sarajevo, Laurent Boussier. Laurent, bonsoir. Alors, techniquement, ces élections se sont plutôt bien passées. Il faut s'inquiéter maintenant du résultat politique de ce scrutin. Écoutez, si ces élections sont un premier pas vers un retour à la démocratie, alors elles ne seront pas un coup d'épée dans l'eau. Mais malheureusement, on peut craindre l'inverse. Il semble que les électeurs aient massivement suivi les consignes de vote des partis nationalistes. Si c'est le cas, si les partis nationalistes, qu'ils soient serbes, croates ou musulmans, renforcent leur pouvoir, alors il est à craindre que ces élections ne soient en fait qu'une manière d'enteriner la partition ethnique du pays. Alors, Laurent, une dépêche nous indique à l'instant que le parti musulman au pouvoir à Sarajevo demande l'annulation de ces élections. Quelle est l'importance de cette information ? Écoutez, d'abord, il faut savoir que c'est effectivement le parti musulman, les musulmans qui ont le plus à perdre avec ces élections. Mais vu d'ici, il semble quand même un petit peu étonnant de demander cette annulation uniquement sur les quelques incidents qui ont eu lieu. Il faut savoir aussi qu'en cas d'annulation, le gouvernement musulman garde l'ensemble de ses prérogatives. Alors on peut quand même penser qu'il y a là peut-être une tentative de manœuvre. Merci Laurent Boussier.